Bonjour, très bien et vous ? Et bonsoir Fabrice, du coup, on se sert tous la main. C'est dangereux votre plateau là. Oui, c'est très dangereux, il prend des risques en cette fin d'année Patrick. Vous êtes des habitués un petit peu de la maison, vous aviez d'ailleurs choisi, c'est à vous, pour présenter votre livre Un Président ne devrait pas dire ça. Évidemment, j'aime bien, j'aime bien. Donc les secrets d'un quinquennat, du coup on les connaît tous, les secrets du quinquennat. Quelques mois plus tard, vous avez encore quelques contacts avec François Hollande ? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Je précise que nous avons enregistré cette émission il y a quelques semaines et que nous ne savions pas encore si François Hollande était candidat à sa succession. Suspense ! Et s'il n'a pas pris contact par hasard avec... Voilà. Vous avez vu un lecteur enthousiaste, vous avez vu, Philippe Cobert, sur une double page, qui dit mais la lecture du livre m'a enthousiasmée, elle devrait conduire forcément à rehausser le bilan et l'image de François Hollande. On était ravis parce que, pour rien vous cacher, au bout d'un moment, les petites phrases c'est bien, mais nous on avait envie que les gens s'emparent du livre, lisent les 662 pages, effectivement il faut les lire, et qu'à l'arrivée ils se disent, bon ben voilà, on a tous les faits en main, est-ce que ce type est intéressant ou pas ? Et à l'arrivée, il le juge passionnant et le livre et le personnage. Donc c'est... Ça vous a fait plaisir. Ouais. Alors l'événement que vous avez choisi, Nenni, la candidature de Macron ou la retraite imposée de Nicolas Sarkozy, mais... Non, c'est un séisme, un séisme politique, l'élection de Donald Trump le 9 mai dernier. J'ai juste reçu un appel d'secretary Clinton. Elle congratulait nous, c'est-à-dire nous, sur notre victoire. Maintenant, c'est l'heure pour l'Amérique d'entendre les wounds de la division. Nous devons s'amuser. Un président ne devrait pas dire ça, c'est le programme de Donald Trump. Il ne devrait pas le dire, il ne devrait pas le faire, il le dit, il le fait. Mais je ne sais pas ce qu'il y a de pire dans le Trump, en fait, c'est soit ce qu'il a promis, qui est absolument effrayant, soit il ne tient pas les promesses qu'il a faites et c'est encore plus effrayant. Mais dans les deux cas, c'est le triomphe de la démagogie, du populisme. J'enfonce des potes ouvertes, mais moi, ça me nabre, ça me déprime et ça me fait extrêmement peur pour l'année qui arrive. Après Orban en Hongrie, après le Brexit, après Trump, qu'est-ce qui va se passer ? Et ce type-là, c'est ce qu'il y a de pire en politique, je trouve. Je ne sais même pas si on peut placer ça de la politique, d'ailleurs. – Vous ne l'aviez pas vu venir, vous qui êtes si bien informé, personne ne l'avait vu. – On a assez peu de sources en Amérique, mais objectivement, non, je ne pensais pas. D'ailleurs, Clinton a gagné en termes de voix, assez largement d'ailleurs, mais c'est le système américain qui veut ça. Mais honnêtement, moi, je trouve ça extrêmement inquiétant et je ne suis pas le seul. – Vous partagez l'inquiétude de Gérard Fabrice Lam ? – Oui, totalement, surtout qu'on a l'impression que ce n'est pas seulement un accident qui vient de se produire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que c'est un phénomène mondial et qui déferle aussi en Europe. C'est une vague de populisme dont on ne sait pas jusqu'où elle peut porter. Donc c'est plutôt ça. Moi, Trump, je le vois comme le symptôme d'une maladie plus grave et qui est en train de contaminer la planète. Donc voilà, on espère que les années, enfin l'année 2017 ou les prochaines vont marquer un coup d'arrêt parce que ça nous rappelle des périodes assez tragiques. – L'événement que vous avez choisi, c'est la tentative de coup d'État en Turquie en juillet dernier. Pourquoi cet événement-là ? – C'est surtout les conséquences de ce coup d'État raté, c'est-à-dire une reprise en main assez effrayante du pays et l'instauration progressivement d'un État de plus en plus totalitaire, tout simplement. Quand on pense qu'il y a quelques années, on voyait cet État comme un État qui progressait, qui voulait se raccrocher à l'Europe, avec les débats de savoir si la Turquie est en Europe ou pas, mais peu importe, ce qui comptait c'est plutôt l'adhésion à certaines valeurs. Et là on a l'impression, encore une fois, d'une régression, on revient en arrière et il semble que cette tentation, on va dire, d'un retour aux hommes forts, au totalitarisme mou en quelque sorte entre Poutine, Trump et maintenant Erdogan, voilà, ça se rapproche, la menace se rapproche. Et puis bon, on est journaliste, on ne peut pas rester insensible à la répression féroce de l'opposition médiatique et l'opposition tout court. Un journaliste du site Les Jours a même d'ailleurs été emprisonné quelques jours avant d'être libéré assez rapidement, mais il a témoigné justement de ce qu'il avait vu dans les prisons turques. C'est ça, c'est surtout ça en fait, c'est parce que nous, j'allais dire, journalistes français, on a droit à certaines protections, y compris quand on est à l'étranger, heureusement, mais ceux qui sont là-bas, nous on en connaît, des journalistes turcs, qu'on les a vus notamment dans certaines opérations qu'on a pu mener à travers le monde, notamment l'affaire SwissX avec le monde, on les a rencontrés, nous ont raconté leurs difficultés à travailler. En plus, il y a un journalisme turc très offensif, il y a de très bons journaux là-bas, il y a des vrais journalistes qui veulent faire de l'investigation, on se met à leur place, c'est juste un cauchemar. On va passer à l'image de l'année, alors il y a eu beaucoup de disparus dans la musique, des chanteurs marquants, on va peut-être y revenir tout à l'heure, mais vous, vous avez choisi un disparu, un footballeur de légende. – Johan Cruyff, j'ai choisi même une photo, je ne sais pas si on l'a montré, la photo du but le plus incroyable qui ait jamais existé, c'est un but incroyable où il lève le... – Voilà, c'est celui-là, ça vous parle Pierre, ça vous parle Pierre, ça parle forcément à tous les amateurs de foot, c'est un but absolument incroyable qu'il met, mais personne ne peut le mettre à cette hauteur-là, il a le pied quasiment à la hauteur de la barre transversale, c'est-à-dire 40 cm au-dessus de vous. – Quelle détente. – Et cet homme-là, surtout, cet homme-là, au-delà du jeu, il a tout inventé, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert un petit peu à posteriori, je suis né en 1966, il a arrêté sa carrière en 84, je l'ai vu jouer, mais à la fin de sa carrière. Mais il a tout inventé, il a inventé le football total, il a inventé le business dans le football, c'était le premier footballeur rock, il avait les cheveux longs, il se foutait de tout, il aimait les femmes, la musique, l'argent, et il a tout révolutionné. Donc ce type-là, puis il avait les aphorismes, par exemple, l'un de ses plus célèbres, c'était « avant de faire une erreur, je m'abstiens », j'adore, j'adore, ou en conférence de presse, il dit aux journalistes « si j'avais voulu que vous me compreniez, je me serais plus clairement ». – Eh oui. – Voilà. – Donc il avait tout, cet homme-là. – Il a pas besoin de se muscler le cerveau, lui. – Ouais, pas besoin, lui, je l'ai adoré, vraiment. – Extrêmement intelligent. – Ouais. – Et puis c'est lui qui a écrit les fondamentaux et les fondements du Barcelone d'aujourd'hui. – Donc c'est pas rien pour les plus jeunes, je dis ça. – Ouais, donc je l'ai vénéré, je l'ai révéré, et je me suis dit qu'il fallait lui rendre hommage. – Bravo. Alors Fabrice, on revient au disparu de la musique. Vous prenez David Bowie, on peut le comprendre, mais un album et une musique en particulier. – Oui, parce que c'est… – Et un look. – Voilà, il y a tout. Donc la chanson, en fait, c'est « Life on Mars », qui est pour moi une des meilleures de David Bowie, dont les paroles sont totalement abstraites et presque surréalistes. C'est assez… Même quand on les traduit, on ne comprend toujours pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui fait passer dans la musique. Moi, c'est une musique qui me touche beaucoup. Après, David Bowie, c'est… Voilà, pour moi, c'est l'un des… C'est l'histoire du rock, quoi, qu'il incarne. Il a épousé tous les mouvements, tout au-delà des modes. D'ailleurs, on voit qu'il est toujours à la mode, puisqu'il a toujours été précurseur. Ce qui fait totalement intemporel. Et puis moi, ça me rappelle plein de souvenirs à la fois d'enfance. Ça me rappelle une disparue de l'année dont personne n'a parlé. C'est normal, puisque c'est ma maman qui est partie. Et on parlait souvent de David Bowie, pour plein de raisons. Donc ça me touche beaucoup. Et puis ma fille aînée, qui a un peu plus de 20 ans, a découvert David Bowie elle-même, sans jamais que je lui en parle. Et elle en est fan aussi, Natacha. Et je me dis, ça montre bien que ce type est intemporel. Et on en parlera encore dans 50 ans, dans 100 ans. C'est très joli ce que vous dites chez votre maman, en ouverture de votre bouquin à tous deux. Mais on n'a jamais vu quand même Fabrice Lhomme maquillé comme David Bowie. Dans sa jeunesse, il est très très punk dans sa jeunesse. Maquiller mes cheveux, ça m'aura. Oui, oui. J'avais une période un peu punk. Donc j'ai toujours été, voilà, j'ai été punk. Donc j'ai vu les cheveux verts et roses. Mais j'avais des cheveux surtout à l'époque. C'est ça après. Alors, personnalité de l'année, Gérard Davé, la rédaction de ITV qui restait en grève pendant un peu plus d'un mois. Oui, pour une raison simple, c'est qu'au-delà du mouvement qu'on a tous soutenu ici, je crois, et ils ont souffert, c'est compliqué de faire grève pendant un mois, il faut bien le dire. C'est surtout un coup de gueule, quoi. Parce qu'il y en a marre, quoi. Je ne citerai même pas son nom, mais le PDG en question, qui se reconnaîtra, a cassé l'esprit canal. Il a cassé canal. J'ai des amis qui en ont souffert, qui ont été virés, manu militari, avec beaucoup d'argent, mais virés quand même. Et cette télévision, qui est une bonne télévision, et télévision a explosé. Ils ont perdu je ne sais pas combien d'audience. Sous les coups de boutoir, ils ont installé Morandini. Enfin, je veux dire, on passe notre temps à faire des articles sur des hommes poétiques en leur disant ne vous présentez pas si vous êtes mis en examen. Et là, on a un homme qui est mis en examen pour des effets extrêmement graves. Alors certes, il est présent sur l'illocence, mais quand même mis en examen. Ce n'est pas une question seulement de mise en examen, c'est une question aussi de ligne éditoriale. Oui, l'image. On va écouter quelques salariés d'ITL. C'était au début de la grève. Ça nous fait mal de faire grève. Ça nous fait mal de ne pas faire notre métier correctement, de ne pas pouvoir proposer sur l'antenne d'ITL les informations que nous délivrons chaque jour habituellement. Je combats pour quelque chose qui me dépasse et qui concerne à la fois, je le disais, la profession, son exercice en toute indépendance. Jean-Marc Morandini en soi ne nous pose pas de problème. Ce qui nous pose problème, même en respectant, bien sûr, la présomption d'innocence, c'est qu'aujourd'hui il est mis en examen. Nous, on estime que la direction a clairement choisi Jean-Marc Morandini plutôt que ses salariés. Et les gens qui font tourner au quotidien cette chaîne. Voilà, au moment où ça a été enregistré, on pensait que le conflit ne durerait que quelques jours, que ça pourrait se régler. Et en fait, ça a pourri pendant un mois faute de discussions sérieuses avec la direction d'ITL. Et moi, je pense qu'on peut être patron d'industrie et respecter l'indépendance d'une rédaction. Nous, on le vit au quotidien au monde. Et très sincèrement, vous avez été directeur aussi, Pierre, tout est possible, quoi. C'est juste une question de respect de la presse. Et sans respect de la presse, il ne peut pas y avoir d'informations indépendantes et fiables. Voilà, donc j'avais envie de leur donner un petit coup de chapeau. Personnalité de l'année pour vous, Fabrice Lhomme. C'est encore un disparu. Personnalité politique éminente. Michel Rocard, on a choisi une archive ancienne et assez méconnue de Michel Rocard, jeune candidat à l'élection présidentielle. En 1969, il est l'un des plus jeunes. Il doit avoir 37, 38 ans, si mes calculs sont bons. C'est-à-dire l'âge d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et vous allez voir comment il renverse l'argument du vote utile. Mais pour lui. Ce thème, voter utile, est un des plus bizarrement utilisés de toute la campagne. On a l'impression qu'il ne sert que justement à renforcer ce qui a déjà tout construit et n'a besoin d'aucun renfort. Est-ce qu'un jardinier qui va dans son jardin avec son tuyau d'arrosage, arrose les vieux troncs, ce qui a déjà poussé, dont la croissance est terminée et qui commence à pourrir ? Ou au contraire, les jeunes poussent, encourageant l'avenir ? Voter utile aujourd'hui, c'est voter pour l'avenir. Et l'avenir le plus clair qui s'impose, il est socialiste. Voter utile, c'est voter pour un avenir socialiste. Voilà, il est le candidat du PSU, il aura quelques pourcents de voix. Pourquoi le choix de Michel Rocard ? C'est un homme politique qui m'a toujours fasciné. D'abord, il a accompagné mes débuts citoyens en politique, en termes de lecteurs, jeunes lecteurs du monde à la fin des années 70. Je voyais cet homme important au sein du PS. Et je me posais à cette époque, j'étais très naïf, je me posais cette question en me disant, comment se fait-il que cette personnalité aussi brillante s'entende aussi mal avec une autre personnalité qui était très importante, qui était François Mitterrand ? J'étais jeune, donc pour moi ça me paraissait évident, ils devaient bien s'entendre et se mettre ensemble. Ils ont finalement cohabité beaucoup plus tard. Et puis ensuite, les hasards de la vie et de notre carrière professionnelle ont fait qu'avec Gérard, au début des années 90, on faisait des piges de temps en temps pour le magazine Le Point. Et on avait été choisis pour s'occuper de la campagne des législatives 93. Et on avait l'un comme l'autre quelques articles à faire. Et moi j'étais chargé de faire l'élection du côté de Confluence-Saint-Honorin, la législative partielle, enfin pas partielle, tout court. C'était une catastrophe absolue pour le PS. Pour 93, c'était une bérésina terrible, à tel point que Rocard d'ailleurs a perdu sur cet air, ce qui était totalement inattendu, contre Pierre Cardot avec une célèbre écharpe qui était apparue sortant de nulle part et ravissant la circonscription à Rocard. Et j'avais passé une journée avec Michel Rocard. J'étais un jeune journaliste totalement inconnu. Il m'avait pris dans sa voiture. J'avais discuté avec cet homme-là et j'avais été fasciné par autant d'intelligence en quelque sorte. Je me sentais même déplacé, pas du tout à ma place. Parce que oui, c'était un torrent d'intelligence qui se déversait de sa bouche. Il parlait un langage qu'on avait du mal à saisir tellement c'était perfectionné, recherché, etc. Michel Rocard. Personnage fascinant. Mort début juillet. Et vous travaillez déjà ensemble au début des années 90 ? Oui, oui. Notre premier scoop à fabriquer à moi, c'est en 1991. On était aux Parisiens tous les deux et on avait révélé des espèces de fausses factures à la mairie du 11e arrondissement avec un maire qui s'appelait Alain de Vaquet à l'époque. On avait fait la une du Parisien là-dessus. On était jeunes journalistes et depuis, on n'a jamais arrêté. Vous avez toujours travaillé ensemble. On s'est séparés, mais on a toujours été amis. Oui, c'est drôle, c'est une belle histoire. Vous restez avec nous ? Ah bah oui. On va accueillir Maxime.